Séniou Presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, l'édition de lundi de la presse quotidienne fait ses choux gras de la conférence animée la veille par le Premier ministre au cours de laquelle Ousmane Sonko a précisé bien des orientations et options du nouveau gouvernement. Hier, le Premier ministre a été menaçant comme lorsqu'il était opposant notre journal enquête en revenant sur cette manifestation tenue au Grand Théâtre Dakar. Sonko Vela Lumière, surtout, rapporte Welfo Quotidien à ce sujet. Le président des Patriots du Sénégal pour le travail élitique et la fraternité avait convié la jeunesse patriotique du Sénégal à une conférence politique pour discuter de son implication dans le projet de changement systémique. Mais le leader de PASTEF a surtout fait dans la menace contre la presse, l'opposition et l'ancien régime. Note l'observateur, le président de PASTEF tire encore sur la presse, l'opposition et les magistrats relèvent Voxo Populi au sujet de ce show politique du show Sonko. La disparition de Foubert Sambou, gendarme affecté à l'inspection générale d'État et de Didier Badi sous-officier à la direction des renseignements militaires, sera tirée au clair. De même que les responsabilités seront situées concernant la mort de manifestants entre 2021 et 2024, annonce Walfour Quotidien en citant Mousset Sonko. Selon le même journal, cette promesse du chef du gouvernement laisse foncer à l'abrogation de la loi d'amnestie que l'ex-président de la République Makissal a promulguée à quelques semaines de son départ du pouvoir le 2 avril dernier après l'élection de Basirou Diomaïdia Harfaï. Sud Quotidien rapporte que le premier ministre promet une suite judiciaire et appelle à la patience dans des propos. Relié par le quotidien Source A, il déclare que le chef de l'État va s'occuper de l'armée et de la diplomatie et je vais m'occuper du reste, je suis le chef du gouvernement. Je vais gouverner. Tout en danger, titre Source A. Lasse écrivant que son cochoc, mise en scène, peut-on lire sur la une du quotidien Bosby le jour, selon lequel le premier ministre s'est livré lors de sa conférence à une séance d'exhibition du contenu du chaud dossier du pouvoir, annonçant une suite judiciaire de l'affaire qu'il opposait au ministre Mambégnan. Il a effleuré le sort réservé à l'opposition et les impôts des entreprises de presse, tout en exposant la situation économique du pays, ajoute Bosby le jour. Le quotidien Les Échos fait observer que Sonko se défoule sur la presse et menace à tout voir. Le premier ministre a vivement critiqué la gestion des impôts du secteur de la presse sénégalaise, rapporte le quotidien critique. De son speech, qui n'a pas été tendre ni conciliant avec la presse, le leader de Pastif a accusé certains médias de détourner des fonds publics et a appelé les services de l'État à une plus grande transparence, ajoute la même publication. Selon elle, le chef du gouvernement a émis l'idée d'une ouverture d'informations judiciaires à ce sujet. Ces histoires d'effacement des dettes de la presse s'est finie. Rencherie, l'info sur sa tribune, résume comme suit cette sortie du chef du gouvernement, Sonko, sans solution, face aux grandes urgences, menace la presse. Le journal Le Quotidien de Madiambaljani revient surtout sur les propos du premier ministre concernant sa relation avec le chef de l'État. Il s'est épris à l'opposition qui, selon lui, n'est mieux que par la volonté de semer. La discorde entre lui et le président de la République. Le soleil retient de sa conférence. Kousman Sonko annonce le programme Vision Sénégal 2020. Le même journal s'intéresse surtout aux problèmes fonciers dans le sud du pays. De nombreux journaux, ceux de la presse sportive, surtout, évoquent la victoire du Sénégal sur la Mauritanie dimanche pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026. Les Lyons ont ramené trois points de déplacement périlleux dans ce pays voisin, ce qui fait qu'ils repassent provisoirement en tête de leur groupe, selon le quotidien record. Ils ont surtout été sauvés par Mindy et Diallo, note le journal Stade. Bonne lecture et bonne journée. Ce New Press vous a été offert par l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte.